Debra est mère au foyer, son mari est maçon indépendant. Tous deux sans employeur aux Etats-Unis, ils devraient payer leur assurance maladie au prix fort. Mais depuis la réforme de la santé instaurée au Massachusetts en 2006, ils reçoivent des allocations. Aujourd'hui, ils sont couverts. Ça, c'est un souci que l'on n'a pas. On en a plein d'autres, mais l'assurance, ça n'en est pas un. Sans cette réforme, Deb n'aurait pas pu se permettre de rester à la maison. Chaque mois, on devait payer 1 200 dollars pour la maison et 1 185 dollars pour notre assurance maladie. Il aurait fallu que je retourne travailler. On aurait sans doute eu deux enfants seulement. Ça n'aurait certainement pas été la vie que je voulais. Le système d'assurance maladie du Massachusetts a été un modèle pour la grande réforme nationale de la santé de Barack Obama en 2010. Une loi toujours très controversée, notamment parce qu'elle oblige tous citoyens à s'assurer. Une atteinte aux libertés individuelles pour les républicains. Mais idéologie mise à part, dans le Massachusetts, la réforme a atteint ses objectifs. Ça a été un succès énorme. On a couvert deux tiers des gens qui n'étaient pas assurés avant. Et pour ceux qui n'étaient pas couverts par leur employeur, les prix ont baissé de moitié. La réforme a rendu l'accès aux soins plus facile. Mais les visites aux urgences ont augmenté depuis 2006. Et aujourd'hui, pour un simple rendez-vous chez le médecin, il faut s'y prendre plus d'un mois à l'avance. On a assuré plus de gens, mais on n'a pas encore développé l'infrastructure nécessaire pour fournir des soins à ces nouveaux assurés. Pas assez en tout cas. Ironie de l'histoire, le système du Massachusetts a été mis en place par un républicain, l'ancien gouverneur Mitt Romney, aujourd'hui fervent opposant à la réforme de la santé de Barack Obama. Pour beaucoup, il s'agit d'une contradiction qui risque de s'aborder sa candidature à la présidentielle de 2012. Je crois en la liberté et l'opportunité.